Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année, le Parti des travailleurs et avant lui le POID rend hommage à la Commune de Paris, premier gouvernement ouvrier de l'Histoire. Il s'agit pour nous de commémorer la mémoire des communardes et des communards, mais aussi d'affirmer l'actualité du combat pour le gouvernement ouvrier, au moment où notre gouvernement multiplie les attaques les plus brutales contre les travailleurs et voudrait nous entraîner dans sa salle guerre. Nous sommes rassemblés aujourd'hui devant le mur des fédérés, là où le 27 mai 1871, les Versaillais ont fusillé 147 communards puis les ont enterrés dans une fosse commune. S'achève ainsi la semaine sanglante au cours de laquelle 20 000 communards ont perdu la vie. Sans attendre, je donne la parole à Camille Yadou qui conduit la liste du Parti des travailleurs à l'élection européenne pour le pain, la paix et la liberté. Depuis déjà plusieurs mois, le Parti des travailleurs mène campagne dans le cadre des élections européennes. C'est à cette occasion que nous échangeons il y a quelques jours avec des militants d'une autre organisation politique. L'un d'eux nous partage son étonnement quant au nom de notre liste pour le pain, la paix, la liberté. Je vois la référence à 1917, dit-il, mais c'est une formulation un peu ancienne qui ne parle plus trop aujourd'hui ? Le combat pour le pain, la paix et la liberté serait-il donc celui d'une autre époque, aujourd'hui révolue ? Alors oui, nous reprenons ce mot d'ordre, oui, nous nous référons à la révolution de 1917 à la Commune de Paris, parce que ces questions sont d'une brûlante actualité. En effet, nous combattons pour le pain. En 2023, les entreprises du CAC 40 ont battu des records. 153,6 milliards d'euros de profits, 67,8 milliards d'euros de dividendes. Et pendant ce temps, les conditions de vie des travailleurs et des jeunes se dégradent. La réalité en France en 2024, ce sont des étudiants dans les files alimentaires parce qu'ils ne peuvent plus s'acheter à manger. Ce sont ces mères de famille qui sautent des repas car il faut bien trouver un moyen de nourrir ses enfants. Ce sont ces salariés, ces chômeurs, ces petits paysans qui n'arrivent plus à finir les fins de mois et qui sont pris à la gorge. Et que fait le gouvernement dans cette situation ? Il ne cesse de porter des coups aux travailleurs et aux jeunes. Au nom de la diminution des dépenses publiques, il s'attaque aux chômeurs, aux fonctionnaires, aux travailleurs immigrés, à la classe ouvrière dans son ensemble et annonce coupe budgétaire sur coupe budgétaire. Pour le gouvernement Macron, il faut réduire la dette et le déficit public pour répondre aux critères de l'Union européenne qui, eux-mêmes, répondent aux demandes des marchés financiers américains. Il faut répondre à la dictature du capital financier. Combattre pour le pain aujourd'hui, c'est combattre pour des mesures d'urgence immédiates, le blocage des prix, l'interdiction des licenciements, la réquisition des logements vides, l'abrogation des réformes anti-ouvrières. C'est la confiscation de tous les profits des multinationales, leur affectation aux besoins de la population. C'est le même combat pour la satisfaction des revendications qu'avait menée la Commune. C'est un combat d'actualité. Et ce combat pour le pain est relié directement au combat pour la paix. Car le gouvernement s'en prend aussi aux travailleurs et aux jeunes, parce qu'il faut financer la guerre. Il faut produire plus d'armes, plus de poudres, plus de canons. Les budgets de l'armement explosent. 413 milliards de lois de programmation militaire, 30 milliards pour la guerre en Ukraine. Le gouvernement finance la guerre, mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que l'économie qu'il faut militariser, mais toute la société. Macron l'a dit, il n'exclut pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant, Macron prépare la jeune génération à la guerre avec le service national universel et en faisant rentrer l'armée dans les écoles. Oui, aujourd'hui, le combat pour la paix, le combat contre la guerre est bien d'actualité. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste combattre contre la guerre ? Aujourd'hui à gauche, beaucoup se réclament du combat pour la paix, mais soutiennent la politique de vat en guerre de Macron. Le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ont voté le 12 mars à l'Assemblée Nationale les accords de soutien militaire et financier entre la France et l'Ukraine. La France Insoumise, le Parti Communiste, dans les paroles défendent la paix, mais dans les actes soutiennent les crédits de guerre et appellent à donner toujours plus au financement de l'armée. Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, s'en est vantée. Elle a voté les 32 résolutions au Parlement européen pour financer la guerre et réaffirmer le soutien à l'OTAN. Il dénonce la guerre dans les paroles, mais dans les faits, il se range derrière Macron, il se range derrière l'OTAN, il refuse de rompre. Nous l'avons affirmé dès le début de la guerre en Ukraine et nous continuons de l'affirmer clairement et nettement. La guerre en cours à l'est de l'Europe est une guerre impérialiste. C'est une guerre dans laquelle meurent par milliers des jeunes de Russie et d'Ukraine pour les besoins des industriels de l'armement, pour les besoins des capitalistes. Se ranger derrière l'OTAN, ce n'est pas soutenir le peuple ukrainien et pourtant, c'est au nom de sa défense que les partis politiques dits de gauche en France votent les livraisons d'armes qui permettent de poursuivre la barbarie. Qui peut croire aujourd'hui que les Biden et Macron agissent pour la défense des travailleurs et des jeunes d'Ukraine ? Qui peut croire qu'ils agissent au nom de la démocratie ? Alors que ce sont eux et leur gouvernement qui continuent de livrer des armes à Israël, permettant à Netanyahou de poursuivre son génocide en Palestine. Il n'y a qu'une seule position conforme à la défense des travailleurs et des jeunes partout dans le monde entier. Pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre. Ni Poutine, ni Biden, ni Macron. Retrait des troupes russes d'Ukraine, retrait des troupes de l'OTAN d'Europe, retrait des troupes françaises d'Afrique. Arrêt des livraisons d'armes à Israël, lever du blocus sur Gaza, arrêt des bombardements. La seule position conforme contre la guerre, c'est de dire que nous ne sommes ni du côté des puissances de l'OTAN, ni du côté des oligarques russes. Nous sommes du côté des jeunes de Russie qui combattent contre Poutine et sa sale guerre, du côté des jeunes d'Ukraine qui combattent Zelensky et ses mesures anti-ouvrières, du côté de ces jeunes qui refusent la conscription. Nous sommes du côté des mères russes et ukrainiennes qui combattent pour le retour de leurs enfants et de leurs maris. Nous combattons pour le pain, pour la paix et pour la liberté. Nous l'avons vu dans ces dernières années. De plus en plus, Macron remet en cause les libertés démocratiques. Le gouvernement réprime les grèves, les manifestations et les militants. Il multiplie les lois contre les libertés. Il aggrave l'autoritarisme de la Ve République, toujours plus antidémocratique. La liberté d'expression est remise en cause, à tel point qu'aujourd'hui il apparaît que toute opinion autre que celle du gouvernement sur la question palestinienne est menacée d'interdiction, de répression. Alors oui, le mot d'ordre pour le pain, la paix, la liberté est bien d'actualité. Oui, nous rendons hommage à la commune et au premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Oui, nous faisons référence à la révolution russe de 1917. Nous le faisons, pas seulement parce que nous sommes attachés au symbole et à l'histoire, mais aussi parce que nous sommes tournés vers l'avenir. Car entre la commune, la révolution de 1917 et aujourd'hui, il y a une constante. Un système capitaliste qui mène l'humanité à sa perte est l'affrontement de deux classes, celle des travailleurs qui n'ont que leur travail pour vivre et celle des capitalistes qui vivent de l'exploitation des premiers. Et au centre, la question du pouvoir. C'est cette question qui a été posée par la commune de Paris par la révolution de 1917. Aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains de gouvernements qui n'agissent qu'au seul bénéfice d'une poignée de capitalistes et de spéculateurs avides de profit et d'exploitation. C'est la dictature de la minorité qui gouverne contre la majorité, contre les travailleurs et la jeunesse qui aspirent à un autre avenir. Et il est temps de balayer ce système. Le message que le parti des travailleurs porte durant cette campagne est celui-ci. Nous combattons pour le pain, la paix, la liberté, pour l'unité des travailleurs et des jeunes, pour chasser Macron et sa politique, pour un gouvernement de la majorité qui n'hésitera pas à rompre avec la Vème République, avec l'Union Européenne, à rompre avec la dictature des multinationales, et des marchés financiers qui conduit l'humanité à la ruine. Et c'est pourquoi notre parti ne craint pas d'affirmer que son objectif est d'aller au socialisme. Vous qui partagez ces propositions, vous qui voulez vous engager dans le combat, le moment est venu. Prenez le parti des travailleurs, rejoignez-nous.